C'est au carousel du Louvre que s'est organisé un débat particulièrement attendu entre jeux vidéo et cinéma. Ces deux médias se rapprochent depuis longtemps et aujourd'hui il n'est pas rare de jouer en ayant l'impression d'assister à un véritable film interactif. Alexis Blanchet, docteur en études cinématographiques, était présent pour nous expliquer les similitudes entre ces deux médias. Quelques mois avant l'arrivée du très cinématographique Uncharted 3 Drake's Deception, Christophe Balestra, co-président du studio Naughty Dog, a fait spécialement le déplacement sur Paris pour venir nous parler de son jeu. Le troisième ou plus Uncharted, c'est Nathan Drake qui se retrouve avec Sullivan cette fois. On a envie de raconter plus l'histoire de Nathan Drake et Sullivan et ils sont en fait la bague de Nathan Drake qu'il a de ses ancêtres devient une clé pour un trésor. Et il y a Catherine Marlowe qui est la méchante et qui est aussi à la recherche de cette bague et ça fait des années qu'elle la recherche. Donc c'est quelqu'un d'un peu différent de ce qu'on a connu avant parce qu'elle est beaucoup plus sournoise et elle va essayer de jouer plus avec les gens au côté psychologique et a utilisé la peur comme mécanisme pour convaincre les gens. Donc c'est quelque chose de différent qu'on n'a jamais fait avant. Uncharted 2 est considéré comme l'un des meilleurs titres de la PS3. Envisager cette suite n'a pas été chose aisée. Il ne faudra pas décevoir nos joueurs aventuriers. Je pense qu'on suit ce qu'on a dans le ventre. On a notre intégrité, on a envie de faire ce qu'on pense qui est bien pour le jeu. On écoute ce que les fans ont à dire pour plein de choses. Mais non, non, moi je pense qu'on aime ce qu'on fait. On est tous des passionnés à notre e-dog et c'est ce qui est le plus important. Et on aime travailler ensemble, on aime venir au boulot tous les jours pour créer le jeu auquel on a envie de jouer. La série Uncharted a toujours été reconnue pour sa mise en scène et son côté spectaculaire. Ce qui est au niveau des grosses séquences cinématiques, ce qui arrive au bon moment. Parce que je crois que c'est important de garder un bon pacing, un bon rythme. Je pense que ça c'est définitivement quelque chose qu'on va garder et qu'on va essayer de monter de niveau. Le multijoueur lui non plus ne sera pas en reste. On ne parle pas trop du co-op pour l'instant, mais le co-op c'est quelque chose d'à part. Une histoire, c'est des séquences qui se jouent à part. Ce n'est pas le co-op avec l'histoire principale. Parce qu'on ne voulait pas faire de... On voulait être sûr que l'histoire principale reste fidèle à elle-même. On ne voulait pas prendre des raccourcis ou changer l'histoire pour le co-op. Oui, gros multiplieur pour nous. On va essayer d'être un des gros jeux sur la PS3 pour le multi. La bêta démarre le 28 juin. Ouvert pour les gens qui ont une FMS2 ou PlayStation Plus. Et qui, après une semaine après, sera ouverte à tout le monde. Donc on est extrêmement ambitieux pour le multi. Prévu pour novembre, l'attente est énorme. Et les membres du studio Naughty Dog en sont bien conscients. On a énormément de pression parce que les gens attendent beaucoup. Parce que les gens ont beaucoup apprécié Uncharted 2. Assez grosse pression, mais je pense qu'on se met énormément de pression en interne de toute façon. Donc ça devrait le faire. On va voir. Uncharted 3 Drake's Deception vous permettra de vivre un tas d'aventures à travers le globe. Avec notamment un petit détour par la France. On espère que le jeu nous impressionnera tout autant que son prédécesseur. Et qu'il repoussera encore un peu plus les limites de la PlayStation 3. Le jeu devrait sans nul doute s'imposer comme la nouvelle référence du genre. Verdict en fin d'année, Lara Croft n'a qu'à bien se tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada